... Amis Internet de Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans l'épreuve d'information que nous allons démarrer avec le chef de l'État à Beauvier-Ruyé, son Conseil des ministres. Mais rien n'y fait. Il y a des ministres qui ne peuvent s'empêcher de passer confidentiellement des infos aux médias. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président Macky Sall a lancé ses ministres et qu'il accuse de sourcer les journalistes sur certaines informations très stratégiques. Selon Wolfe Quotidien, qui vend la mèche dans sa livraison de ce lundi, c'est notamment le cas sur ses colères ou les disputes entre ministres. Ainsi, a-t-il imposé à ses ministres le silence sous peine de sanction ? Parlons à présent de phobie et John Seck risque de cinq ans de prison femme. Le procureur de la République vient de requérir une peine de cinq ans assortu d'une amende de 10 millions à l'encontre du chanteur. Dans le cadre du procès à l'appel de l'affaire des phobiers, en première instance, John Seck et son co-accusé, Ablaïdité, qui n'a pas comparu aujourd'hui, avaient été relacés, avant que le parquet n'attaque la décision. La cour d'appel de Dakar a ainsi ordonné la reprise des débats, après avoir rejeté le pouvoir en cassation introduit par les avocats des mises en cause. Après la gendarmerie de la garde présidentielle qui a été testée positive au coronavirus au mois de demain, le virus réinvestit le palais. Selon Source A, un chauffeur a été contaminé, tout l'espoir que le malade a été contaminé hors de son lieu de travail. Polygamie, le patient a été infecté par son meilleur ami, dont l'épouse est une ressortissante étrangère. Cette dernière a aussi été contaminée par le virus. Ils sont tous les deux admis à l'hôpital. L'une des épouses du chauffeur habite dans la banlieue. Coronavirus toujours, le Sénégal a enregistré ce lundi 15 juin 2020 six nouveaux décès à la COVID-19. L'annonce est du directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Aloïse Walidjouf. Ces six nouveaux décès ont été recensés dans les structures hospitalières des centres de traitement. Le Sénégal compte désormais 70 décès liés à la COVID-19 depuis l'apparition du virus en mars 2020. Terminons avec la situation du coronavirus au Sénégal de ce mardi 16 juin 2020. Sur 999 tests réalisés, 74 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 7,4%. Il s'agit de 64 cas contacts suivis et 10 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suivi. Point E2, Achlem Kranjof 1, Yumbel 1, Rufusk 1, Djourbel 1 et Touba 4. 101 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 5247 cas positifs, dont 3525 guéris, ce sont 10 décès et 1651 encore sous traitement. C'était tout pour cette preuve d'information. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.